Salut à toutes et à tous, c'est Manon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va repartir sur un format un peu vlog. Donc tout simplement, comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui ma vie va être contrôlée, ou plutôt ma journée d'aujourd'hui va être contrôlée par une intelligence artificielle. Celle que l'on connaît tous évidemment, chat GPT. Donc c'est simple, je vais lui poser des petites questions. Par exemple, on va tout de suite passer à la vidéo sans plus attendre. Je vais lui demander ce que je veux, enfin, je vais plutôt lui demander ce qu'il faut pour mon petit déj. Et lui, il va me faire des propositions et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Bref, on y va sans plus tarder. Hé, une caméra c'est lourd quand même, c'est ouh, ok, c'est sportif. Ok, donc du coup là je viens de remettre un petit peu de contexte à chat GPT. On vient de lui dire ce qu'il allait devoir faire tout au long de la journée, devoir m'accompagner. Il a l'air plutôt hype, bizarrement. Bon, sans plus tarder, on va commencer par le petit déjeuner. Voilà, moi j'ai faim les gars. Waouh, alors là il y a beaucoup d'options. Pancakes, sirop d'érable, nanana. Plus rapide, un smoothie, banane, fraise, lait. En vrai, je vous avoue, là ça va plutôt partir sur l'option équilibrée parce que juste après je vais aller à la salle de sport. Je pense que je vais avoir ce qu'il faut. Enfin, on va voir ça tout de suite mais... Enfin bref, je sais pas pourquoi je me justifie en fait. On y va ensemble, c'est parti, let's go. Bon, du coup je vais essayer de faire un truc assez simple et rapide. Je parle pas trop fort parce que tout le monde n'est pas réveillé à la maison. Déjà, il va falloir que je prenne une petite tasse pour le thé. Un bol, c'est le but d'un porridge bowl finalement. J'espère qu'il y a encore du fromage blanc. Hop là, yes. Donc là, ça part sur un fromage blanc. Donc là, waouh. Je crois que j'ai ce qu'il faut pour les bananes finalement. Je crois, je suis pas sûre. Ah, elles sont pas mûres. Bon, tant pis. On fait avec ce qu'il y a. Une banane pas mûre. Et là, il va falloir que je regarde. Waouh, waouh, waouh. Waouh, il y a des choses qui donnent bien plus envie. Ça donne bien plus envie, mais tant pis. Un petit paquet de crusselis à la noix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ça, des fois que je mange le matin. Et pour finir, il m'a dit un thé. Bon, j'ai pas trouvé de thé. Mon infusion bio détox, ça m'a pas l'air très appétissant. Mais c'est le défi, donc on va manger ça. Ou plutôt boire ça. Donc si je me trompe pas, je crois que c'est bon. J'ai pas de thé vert, mais ok, on est pas trop mal en vrai. C'est un petit-déj assez... Ouais, hein. Avec les Kinder Guido qui étaient là-bas, moi j'aurais préféré. Mais vas-y, c'est pas mal. On fait avec ce qu'il y a, et puis c'est parti, on va manger ça. Bon bah, dites-moi dans les commentaires si le petit-déj lui donne envie. En vrai, ça va. Mais si vous êtes adepte du Nutella dès le matin, ça va pas vous faire kiffer. Voilà, voilà ce que ça donne. Petit bol. Et derrière, t'as la petite infusion de détox, je sais pas quoi. On va goûter tout ça, hein, c'est parti. Je vais peut-être mélanger avant. Ah, au niveau de la texture, ça donne un peu moins envie par contre. J'ai un peu de la gerbe. C'est hyper fade. Ceux qui recherchent du goût de bon matin, je vous conseille de mettre un truc comme du miel ou je sais pas quoi dedans. Je sais pas si vous allez le voir, mais... Non, vous allez pas le voir, mais la boisson, elle est toute rouge. C'est parti, petite dégustation de mon petit thé biotox. Biodétox, my bad. J'adore. Oh, ça... Oh, ça me chauffe la bouche. Ça m'a brûlé. Ok, c'est pas si mal. En général, les infusions, ça n'a pas de goût. Moi, j'en aime qu'une seule. C'est l'infusion réglissemente. Alors, le mélange, je dis comme ça, ça a l'air dégueulasse. Mais c'est super bon. J'adore. Ça laisse un goût en bouche. C'est incroyable. Enfin, bref. Là, il est actuellement 10h02. Je vais continuer de manger tranquillement. Et on se retrouve après pour continuer cette journée contrôlée à 100% par une IA. Ça va être merveilleux. Bon, comme vous pouvez le voir, maintenant, on se retrouve. Bam, j'ai mon sac à dos sur mon dos, prête à aller à la salle du sport. Mais avant ça, on va demander à Tchad GPT quel exercice je vais devoir réaliser pendant ma séance. Donc là, je viens de lui préciser qu'aujourd'hui, c'est une séance pec-épaule-triceps. Maintenant, il n'a plus qu'à me trouver les meilleurs exos pour être énorme et sèche. C'est quoi cette séance de fou, tout ce qu'il me demande de faire ? Je vais passer combien de temps à la salle ? Je ne vais jamais partir de là-bas, en fait. Je vais lui demander de me proposer une séance plus condensée. Bien sûr. Déjà, échauffement. Il me demande de faire des pompes classiques, mais ça, ça va me tuer. Genre vraiment, au niveau des pompes, je suis nulle à chier. De toute façon, vous allez le voir juste après. Oh là là, la séance, elle va être dure. Bref, c'est parti. On se retrouve tout de suite à la salle de sport. Pour l'échauffement, j'ai commencé par faire 10 pompes. Et dès le début, j'étais dans le dur. Ensuite, on enchaîne avec du développé couché. Donc moi, je fais une série à vide et trois séries à 30 kilos. Comme je n'arrive pas à faire de dips, je suis allée sur la machine. Et entre nous, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est du développé militaire à la barre. Cet exercice, il tue vraiment les épaules. Et ici, je porte 15 kilos. Et comme on peut le voir à ma tête, j'en ai bavé. Donc là, le classique pour les triceps, c'est la poulie à la corde. Celui-là, entre nous, il est horrible. L'élévation latérale avec les haltères. Et perso, je ne porte que 4 kilos, mais je fais beaucoup plus de reps. Et pour finir cette séance, j'ai travaillé les triceps, barre au front, avec 10 kilos. Mais avec beaucoup de reps aussi, soit environ 15 à 20 reps. Et voilà, séance terminée. J'en peux plus. Bon, comme vous l'aurez compris, là, j'ai terminé ma séance. J'en ai chié. J'ai galéré, mais je pense que ça s'est vu vers la fin de la séance. Bref, là... Bref... Wow ! 1, 2, 3, OK, on se reconcentre. Bref, là, je vais demander à Tchadjpt. Tchadjpt, parce que oui, j'ai très envie d'acheter le manga d'Inoxtag. Donc, vous savez où je vais en venir, tout simplement. Je vais demander à Tchadjpt si je vais acheter le manga ou non. Voilà, on verra si je ressors qu'avec mes petites courses, mes petites crèmes, ou si j'ai un petit manga en plus, tu vois. Bon, on a tous vu la réponse de Tchadjpt. La seule contrainte, c'est quoi ? Le budget, le manga. Il vaut 10 balles, frérot, bien sûr, je fonce l'acheter. C'est quoi cette question, là ? C'est parti, on y va. Let's go ! Déception de fou, je ressors avec une crème, genre. Je suis trop triste, je pensais tellement que le manga, il allait être... Je suis allée, en gros, à l'espace culturel du Leclerc. Eh bien non, ils ne l'ont pas. Voilà. Il fait froid. Tu as une fille ? Non ? OK. Bon, les gars, on se retrouve actuellement. Il est 16h16, il s'en est passé des choses aujourd'hui. Non, en vrai, c'est fou. J'ai juste eu la flemme de continuer la vidéo, mais là, on est de retour avec la petite cheminée qui chauffe les fées fées. C'est parce que... Vas-y, il fait moins 15 dehors, ça fait du bien. Donc du coup, là, je vais envoyer un petit message à mon petit Tchadjpt pour lui demander des idées d'activités à faire cet après-midi, en prenant en compte que ce soir, je vais chez Élise, une copine à moi, pour faire une soirée entre filles, et que je vais faire des courses. Donc, à tout moment, il va me proposer de faire un truc du style de la cuisine ou je sais pas quoi. Donc, let's go ! Oula ! Peut-être un peu trop girly, tout ça. Activité, post-course, relaxation et préparation pour la soirée. C'est nul, non ? J'ai hâte de t'ai parler. Oh merde, je sais pas si tu parles. C'est nul. Bah, je sais pas, maquille-toi. Ouais, on peut faire ça. Bouger un peu sans te fatiguer. Balade en extérieur, yoga ou étirement. Oh non, il fait trop froid. Wow ! Surtout étirement, je suis pas du tout souple. Créativité ou détente ? Lecture, créativité, pourquoi ne pas préparer un petit cadeau ou une attente spéciale pour Élise ? Eh ! Ça, c'est pas mal. Bah, en vrai, je pense que je vais faire ça. Là, on va faire des courses. De toute façon, j'avais 2-3 courses à faire. La limite, ce que je peux faire, c'est genre... Je prépare un petit... Genre, je cuisine vite fait des trucs pour ce soir. C'est pas mal. Ouais ! Ouais, mais oui. Bref, c'est parti. Bon, du coup, j'ai trouvé ce qu'il fallait comme petit cadeau de Noël. Enfin, un cadeau pour ce soir pour Élise. C'est elle avec son chien. Mais évidemment, elle ne ressemble pas à ça. Son chien ne ressemble pas à ça. C'est ça qui est drôle. C'est un petit cadeau empoisonné. Mais c'est marrant. Surtout que son mec, il a que des Legos chez lui. Donc, c'est un peu la petite vanne. C'est la rêve qu'il faut avoir. Ça part dans le panier. Bon, les gars, comme vous pouvez le constater, avec ma sœur, on est rentré des courses. Là, je suis en train de préparer des petits gâteaux apéro. Là, je suis en train de faire des petits roulets au jambon fromage, pâte à tartiner. Ensuite, je vais faire des roulets knackis. Ça, les gars, les petits roulets saucisses, c'est trop bon. On va se péter le ventre. Bref, juste après, on se retrouve pour l'emballage des cadeaux que je vais offrir à Élise et aussi à sa sœur Laurine. Je pense qu'elles vont kiffer. Honnêtement, je vais vous filmer leur réaction ce soir. Ça va être super marrant. Bref, on se retrouve tout de suite. Et Jade ? Quoi ? Est-ce que toi, t'aimes bien les saucisses ? Moi aussi. Bon, du coup, j'ai mis les roulets au four. On a Jade qui mange de la pâte crue avec de la saucisse. Pourquoi tu ne vais pas te montrer ? Attends. Ouais. Et voilà. Là, du coup, les gars, je vais passer à l'emballage des cadeaux. Cadeau numéro 1. On résume. Playmobil chien. Boum. Cadeau numéro 2. Une bouteille de rosée. Voilà. Avec des paillettes. Attention, ça ne rigole pas. On ne fait pas les choses à moitié ici. Et c'est parti. J'espère que les cadeaux, ça va les faire rire. Je n'ai pas envie que ça leur plaise. On s'en fout. Juste si ça fait rire, ça fait plaisir. Voici mes deux emballages. Ils sont trop kiki. J'adore. Bref, du coup, les gens, on va se retrouver soit chez Elise parce que je n'ai pas eu le temps de faire d'autres activités, soit les autres activités que Chad JPD m'avait proposées. Mais déjà, il y a eu l'emballage des cadeaux, etc. Ce n'était pas trop mal. Donc, je pense que je vais plus me préparer et y aller directement. Voilà, voilà. C'est parti, mes petites pupus. On se retrouve chez Elise. Et il y a Laurine juste ici. Il faut faire coucou ou il ne faut pas qu'on regarde ? Vas-y, fais coucou. Bon, du coup, je vous avoue vos cadeaux et vous fermez les yeux. Mais tu es emballée ou tu n'as pas emballée ? C'est emballé, c'est bon, il faut qu'on ouvre les yeux. C'est un énorme suppositoire Laurine. Vas-y, ouvre en premier et moi, j'ouvre après. On ouvre après. Vas-y, vas-y. Vas-y, on vient de dire, il n'y a pas le droit de boire sur YouTube. On m'a gâché toutes les bouteilles. Je me suis dit, attends, justification, Laurine, je ne la connais pas, si je n'ai pas de rêve, mais de l'alcool, ça, je sais qu'elle aime. Il y a des paillettes sur la bouteille. Je n'ai pas pris n'importe quelle bouteille. Paillettes, ah si. Si, il y a des paillettes. Bah ouais, ça fait Noël en fait. Elise, à moi. À toi. C'est un casse-tête. Non. Pourquoi ? Pourquoi ? Justification numéro une. Mais non, c'est Lego, pas Playmobil. Exactement. Elise, chez elle, il y a des Lego là, là, il y a des Lego là-bas, il y a des Lego là-bas. La présence d'un Playmobil, c'est génial. Et je me suis dit, regarde, regarde, ma côté de ta tête, regarde, Laurine, tu n'es pas d'accord ? On dirait Elise qui balade le chien. Mais non, il est d*****. Le policier, il est chien. Mais moi, je me suis dit qu'il te ressemblait vachement quand même, le monsieur. Ah. Voilà. Bah, je le prends bien, en tout cas. C'était mes petits cadres du jour. Une autre sur dix, le cadeau. Dix. Ah ouais, oui, je suis pas si bien. Et toi ? Ah, je dis ça, ouais. Ouais. Ah ouais. Franchement, le meilleur cadeau, c'était lui, mais... Comment ça s'ouvre un Playmobil, en plus ? J'ai pas la rêve, moi. Bah, marche tout. Non, goal. Non, premier degré. Le Playmobil, tu me le mets en déco et je veux pas que Nathan, tu lui dis pas. Non, je vais mettre le pistolet avant. Oh, le montage du Playmobil est génial. Les petits, vous êtes au courant que c'est pour les enfants de 3 ans ? Bah, c'est un peu des petits bouts, pour les enfants de 3 ans. Mais je vais pas le mettre dans le bordel. C'est parti, je te suis. Et c'est pas le but, que ce soit cohérent dans l'histoire, Laurine. Faut pas que ce soit cohérent. Mais putain, c'est génial. Tu le gardes, hein ? Bah oui. Ok, super. Justement, j'ai vraiment fait un peu. Moi, je suis refaite.